Alors bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit peu de révision en vue du test sur l'électricité statique du 24 septembre. J'avais posté précédemment une capsule vidéo sur différentes démonstrations. Je les ai refaits avec vous autres. J'ai une feuille, j'ai un crayon. On va aussi avoir besoin d'une calculatrice pour le test. Ça fait que peut-être vous traînez une calculatrice. Moi j'ai une petite casio ici avec les fonctions de base. Si votre calculatrice ressemble à la source ou l'étudiant en maths, c'est bon aussi pour les sciences. La seule chose que je permets moi, c'est ça l'affichage graphique, mais ça ne vous concerne pas pour le moment. Donc je vais la déposer ici. Première chose qu'il faut se rappeler pour notre évaluation sur FORMS le 24 septembre, c'est au niveau de mon atome. J'ai un noyau qui est composé de particules positives et de neutrons. Donc les neutrons, eux autres n'ont pas de charge. Puis mes protons, eux autres ont une charge positive. Donc dans le noyau, j'ai des protons. Donc eux autres ont une charge positive. Et les neutrons. Eux autres, on va mettre zéro dans le sens qu'ils n'ont pas de charge. Les électrons, bien, eux ont une charge négative. C'est eux qui vont se déplacer dans les phénomènes électriques, que ce soit électricité statique ou dynamique où on est rendu. Donc ça ici, c'est des électrons. Donc ça, c'était pour illustrer c'était quoi l'atome. Puis au niveau du noyau, puis des électrons qui gravètent autour. Par exemple, dans le frottement qu'on a vu au niveau du DAP39, ça va être les électrons qui sont arrachés de la laine. C'était de la feuilletrine par la tige de plastique. Puis les phénomènes électriques sont liés au déplacement des électrons. Ici, au niveau de la charge d'un objet. On a un objet qui a 10 protons, 11 neutrons et 7 électrons. Ça, je n'ai pas besoin. Ils n'ont pas de charge. Électrons, ils ont une charge moins. Protons, ils ont une charge plus. Et là, je fais mon bilan. Est-ce que j'ai plus de charge plus ou de charge moins? J'ai plus de protons ici. Donc, quelle est sa charge et pourquoi? Ça va être une charge positive. Car plus de protons. Donc ça, on avait vu ça précédemment. Maintenant, on frotte de la laine sur une tige de plastique. La tige de plastique arrache les électrons de la laine. Quelle est la charge de chacun des objets? Bien, après, dans le fond, le frottement de la tige de plastique par la laine. Le plastique, lui, on l'a vu dans notre tableau. Vous irez voir vos notes de cours dans le support de cours. Il a tendance à être un receveur d'électrons. Donc, lui, il devient négatif. Puis, la laine, bien, elle a tendance à les donner, ses électrons, à la tige de plastique. Donc, lui, il va prendre la charge plus. Puis, lui, il va avoir plus d'électrons. Donc, il va prendre la charge moins. Mais quelle est la charge de chacun des objets? Donc, tige, ça va être négatif. Puis, après ça, la laine va être positive. Puis, est-ce qu'ils vont s'attirer ou se repousser les deux objets? Bien, là, il faut se rappeler nos règles. Deux signes pareils vont se repousser. Deux signes contraires vont s'attirer. Donc, il s'attire. Donc, ça, il y a des questions en lien avec ces trois numéros-là que j'ai fait avec vous. Il y a d'autres choses aussi qui sont importantes pour l'examen. Un coulomb est égal à 1,25 fois 10 exposant 18 électrons ou protons. Ça, vous avez ça dans la partie théorie du support de cours. Ça, il faut que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir pour faire des calculs. Je vous montre comment. En frottant deux quarts l'un contre l'autre, on a une quantité de 2,8 fois 10 exposant 21 électrons qui sont transférés d'un quart à l'autre. Quelle quantité de charge en coulomb est associée à ce transfert? Donc, moi, je sais qu'un coulomb est égal à 6,25 fois 10 exposant 18 électrons. Moi, je cherche ma quantité de charge. Je me questionne là-dessus. Donc, combien j'ai de coulomb qui vont être associés à combien à cette valeur-là ici? 2,8 fois 10 exposant 21 électrons. Et là, quand j'ai une proposition comme ça, c'est mon produit croisé. Ça, fois ça, donc fois 1, divisé par ça. Donc, le calcul que je vais faire sur la calculatrice, ça va être 2,8. Excusez-moi. Fois 10 exposant 21. Ben, fois 1, mais je n'ai pas besoin de le marquer. Divisé par 6,25 fois 10 exposant 18. Puis ça, là, quand je le pitonne sur ma calculatrice, même s'il y a l'histoire de la priorité des opérations, je rentre ça entre parenthèses parce que souvent, elle digère mal. Puis, elle n'opère pas bien au niveau de la priorité. C'est pour ça que ça prend quelqu'un du mal derrière la calculatrice. Donc, je le rentre ici. On a dit qu'on avait, j'ouvre ma parenthèse, 2,8 fois 10 exposant. On fait attention sur la calculatrice. C'est vraiment cette touche-là. Le petit chapeau. Ça peut être x à la y ou y à la x. Ça, ça fait un exposant 2, mais jamais, jamais, jamais péser sur la touche EXP ou E. Parce que là, ça, ça va être la fonction exponentielle. C'est d'autres choses. Comme là, ici, le EX, ce n'est pas ça. Ça, c'est exponentiel que ça veut dire. Fait que vous ne touchez pas à ça, vous n'obtiendrez pas les bons résultats. Donc, 2,8 fois 10 exposant, on a dit 21. Je ferme ma parenthèse. Divisé par, je vous mets ma parenthèse, 6,25 fois 10 exposant 18 électrons. Et là, j'obtiens combien? J'obtiens 448 coulombs. Donc, ça, c'est une démarche complète. Ça me donne mes points. Dans le Forms, je ne vous fais pas faire de démarche. Vous allez juste devoir me fournir une réponse. Mais, il faut quand même comprendre qu'à la journée qu'on a un examen papier, ça me prend quand même un petit peu de chiffres écrits pour que je comprenne votre raisonnement. On a un autre. Là, ça va être le contrat. Alors, d'une décharge électrique, un corps reçoit 0,55 coulombs. Quelle quantité d'électrons correspond à cette charge? Donc là, j'ai un corps qui a ça. Puis là, moi, je m'interroge. Je veux savoir combien ça donne d'électrons. Donc, point d'interrogation électrons. Qu'est-ce que je sais? Un coulombs, c'est 6,25 fois 10 exposant 18 électrons. Donc là, après ça, qu'est-ce qui va arriver? Je fais ça fois ça divisé par heure, mais je n'ai pas besoin de le marquer. Donc, on va faire 6,25 fois 10 exposant 18. On fait attention pour la calculatrice, la mettre comme ça. Fois 0,55. Ça va me donner combien? J'ouvre ma parenthèse. 6,25 fois 10 exposant 18. Fois 0,55. Ça me donne... Là, ici, je l'ai marqué, mais ça aurait pu être marqué E18. Là, ça veut dire 10 exposant 18. Toujours deux décimales en sciences. Donc, j'ai 3,44 fois 10 exposant 18. Quoi? Électrons. Je marque mon unité de mesure. Donc, ça, c'est révision pour le test. Il va y avoir des numéros un peu... Il va y avoir deux numéros de calcul, mais il n'y a pas obligé de démarche. Mais il faut que vous soyez capable de le faire quand même. Il va y avoir aussi des petits numéros sur qu'est-ce qu'il y a dans le noyau, qu'est-ce qui tourne autour. Au niveau de la charge, les méthodes aussi d'électrisation de la matière, frottement, induction, conduction. Puis aussi, il faut que vous sachiez que deux signes contraires vont s'attirer. Deux signes pareils, comme mettons 2+, vont se repousser. Donc, ça, c'est pour la révision pour le test Forbes. Merci.